La population mondiale compte près de 7 milliards d'habitants. Elle a doublé en 45 ans. Et si elle doublait encore ? Non pas en 40 ou 50 ans, mais tout de suite. On parle d'émeute et de violence aux frontières. Des millions de réfugiés gagnent le nord, fuyant les ruines de Mexico. Los Angeles connaît son troisième jour consécutif d'émeute. La population réclame de l'eau, mais les aguducs sont à sec. Aurions-nous assez de place ? Assez de nourriture ? Assez d'air respirable ? Assez d'eau ? Voici ce qui arriverait si la population mondiale atteignait brusquement les 14 milliards d'habitants. La Terre n'a pas toujours été si peuplée. A l'époque où les pyramides ont été construites, la planète comptait moins de 30 millions d'êtres humains. 4 000 ans plus tard, à l'époque où l'on érigeait Big Ben, le monde a atteint pour la première fois le milliard d'habitants. A peine 80 ans plus tard, au moment où le mont Roche-Mort a été sculpté, elle avait déjà doublé et atteignait 2 milliards. Il ne lui a fallu ensuite que 45 ans pour doubler encore, atteignant 4 milliards en 1973, au moment où l'on bâtissait les tours du World Trade Center. Nous continuons de nous multiplier à une vitesse étourdissante. Chaque année, la population mondiale augmente de l'équivalent de 10 villes de New York. Si nous continuons à ce rythme, elle doublera encore dans 59 ans. Le monde a déjà du mal à gérer ses 7 milliards d'habitants. Qu'arriverait-il si elle doublait dès maintenant ? À New York. En Asie, tous les pays de la planète sont submergés. Tout d'un coup, la planète est devenue surpeuplée. Chaque personne a besoin de nourriture, d'eau, d'un logement. Des bouleversements majeurs attendent la plupart des pays. Voici le premier bébé américain de l'année. La population du pays atteindra cette année 620 millions d'habitants. À Beijing, on termine en ce moment le premier gratte-ciel de 200 étages. Il culmine à plus de 800 mètres de haut. 10 autres sont prévus pour l'an prochain. Le maire de New York a approuvé la construction du premier super gratte-ciel de la ville. Voilà six mois que la population mondiale a doublé. Le secteur de la construction connaît un boom sans précédent. Il faut assez d'immeubles et de maisons pour loger 14 milliards d'habitants. A Los Angeles, métropole coincée entre l'océan et les collines, on construit partout où l'on peut. Le secteur de Chavez-Ravine, qui abrite le stade des Dodgers, est la cible des promoteurs. Manhattan est une île et ne peut se développer que vers le haut. Les architectes tentent de trouver un moyen rapide de gérer l'explosion de la population. Ils conçoivent et construisent les plus grands gratte-ciels du monde, haut de plus de 200 étages. Ces nouvelles tours sont extrêmement lourdes. Elles pèsent jusqu'à un million de tonnes. La solution la plus facile pour soutenir ces immenses tours, c'est de les bâtir sur le sous-bassement rocheux. On évitera ainsi qu'elles sombrent dans le sol. A Manhattan, les premiers gratte-ciels de l'histoire ont été construits sur Wall Street. Le substrat rocheux y est plus proche de la surface. Mais à présent, ils vont s'élever bien plus haut. Des milliards de gens attendent un logement et la claustrophobie s'installe. Des familles entières s'entassent dans les hôtels, les bureaux, partout où ils trouvent de la place. Mais d'autres problèmes apparaissent. Nous commençons à manquer de nourriture. Avant que la population ne double, les terres agricoles occupaient une surface équivalente à la totalité de l'Amérique du Sud. Il faut en créer de nouvelles. D'une surface égale à deux fois l'Europe. Les forêts sont des cibles privilégiées. Des milliers de kilomètres carrés de forêts sont abattues. Mais il faudra attendre un an pour dégager les terrains et moissonner la première récolte. En Afrique du Nord, l'Egypte apporte de l'eau dans le désert pour le rendre cultivable. Avant le doublement de la population, on disposait d'assez de maïs et de blé pour nourrir la planète pendant 12 semaines. La Chine et l'Inde ont déjà englouti leurs réserves. 5 milliards de personnes souffrent de la faim. Et il n'y a pas que les céréales qui manquent. Il y a plus de 240 millions de vaches laitières dans le monde. Mais il faut attendre que la vache ait 24 mois pour la traire. La production de lait est très insuffisante. Le prix de la nourriture grimpe en flèche. Dans le jargon des économistes, on assiste à ce qu'on appelle une hyperinflation. Au supermarché, le panier moyen coûte 700 dollars. Les Etats-Unis ont un avantage sur de nombreux pays. Ils exportaient chaque année 72 millions de tonnes de céréales, dont 45 millions de tonnes de maïs, un peu plus du quart de la production. Le pays vient de mettre un terme à ses exportations. Depuis trois jours, les délégués des Nations Unies mènent la campagne « Nourrir l'Amérique d'abord ». Pour nourrir ce nouveau monde, les pays se tournent plus que jamais vers la mer. De gigantesques filets de 1,5 km de hauteur ratissent les océans pour attraper les poissons. L'industrie de la pêche chinoise, la plus importante du monde, capture 4 millions de tonnes de poissons par mois. Nos infrastructures sont mises à rude épreuve. Des poids lourds de plus en plus nombreux roulent 24 heures sur 24 pour nourrir une population affamée. Aux Etats-Unis, un tiers des autoroutes étaient déjà en mauvais état. La brusque augmentation de la circulation entraîne des catastrophes. Le bilan provisoire est de 60 morts, mais on craint que d'autres corps ne soient prisonniers sous les décombres. Le ministère des Transports a annoncé la fermeture de milliers de ponts pour inspection. Cela fait à peine 6 mois que le monde se bat pour répondre aux besoins de 14 milliards d'êtres humains. Pour la nourriture, le logement. C'est la plus grande crise du logement de tous les temps. 3 milliards de personnes n'ont nulle part où vivre. A Washington, plus de 100 000 personnes ont élu domicile dans le parc du National Mall, tout près du Capitol Hill. Pour l'instant, le président se refuse à les en déloger. 200 000 personnes campent dans Central Park, sur un lopin de terre estimé autrefois à 500 milliards de dollars. Cela fait maintenant un an que la population mondiale a doublé. Le monde est en crise. D'immenses campements surgissent partout dans les villes. A New York, il a fallu augmenter la cadence des métros. Il y en a maintenant toutes les deux minutes. Le maximum autorisé par le système de sécurité. Désormais, près de 500 000 personnes transitent chaque jour par la station de Times Square. A l'heure de pointe, on y étouffe. Dans les rues, les bus sont toujours bondés. Un seul bus permet de remplacer 25 voitures. Mais cela ne suffit pas. Les architectes ont terminé les plans de plusieurs super-gratte-ciel de 200 étages de haut. Un seul de ces immeubles doit permettre de loger 10 000 personnes. Ces super-gratte-ciel poussent partout dans le monde. Certains d'entre eux ont la partie supérieure ajourée pour ne pas donner prise au vent violent. Mais en Chine, une catastrophe se produit. L'immeuble de 200 étages avait été construit sur une ligne de faille non détectée. Le poids du bâtiment a déclenché un tremblement de terre. Les sauveteurs fouillent les décombres. Les autorités ont indiqué que le séisme avait fait plus de 3 000 morts. Los Angeles repose sur 12 lignes de failles majeures. Par crainte des tremblements de terre, les immeubles ont rarement plus de 20 étages. Y compris les nouveaux bâtiments de Chavez-Ravine. A peine terminé, le premier immeuble est pris d'assaut. L'époque d'une cellule familiale unique pour chaque toit est révolue. Dans les villes, la population explose. Mais il y a un prix à payer pour ce boom de la construction. Pour bâtir la structure en bois d'une seule maison, il faut parfois abattre une centaine d'arbres. Pour construire 5 millions de logements, on a besoin d'une forêt grande comme un département. D'immenses trouées balafrent les zones boisées du monde entier. Et ce n'est pas la seule ressource naturelle qui est surexploitée. A New York, le réseau des eaux a été conçu pour fournir 3,8 milliards de litres par jour. Mais désormais, deux fois plus de gens prennent des bains, tirent la chasse d'eau. Et cela double la... La ville de Los Angeles vous rappelle que le rationnement strict de l'eau a commencé. Chaque foyer a droit à 55 litres par jour. Les niveaux seront relevés régulièrement. Cette eau que l'Occident a toujours considérée comme allant de soi est précieuse. Avant l'explosion de la population, un foyer utilisait en moyenne 870 litres d'eau par jour pour la douche, le lave-linge et la vaisselle. Aux Etats-Unis, un tiers de cette eau n'était même pas utilisé dans la maison. Mais dans le jardin, pour arroser la pelouse. L'époque de la facilité est révolue. A Londres, l'approvisionnement en eau de 12 millions de personnes dépend de la tamise. On utilise tellement d'eau qu'à marée basse, les navires sont à sec. Ceci est un rappel. L'eau sera coupée entre 14h et 18h. Partout dans le monde développé, c'est la même chose. Les agriculteurs plantent de nouvelles espèces qui ont besoin de très peu d'eau. En modifiant les gènes du maïs et du blé, les plantes peuvent survivre avec moins d'eau de pluie ou d'arrosage. Ces plantes résistantes à la sécheresse sont très demandées. Le boum mondial de la construction met tous les systèmes d'électricité à rude épreuve. En Amérique du Nord, 100 nouvelles centrales nucléaires sont construites à la hâte. Mais certaines mettront 10 ans avant de devenir opérationnelles. La solution la plus rapide, c'est le charbon. En Chine, 4 nouvelles centrales au charbon sont mises en service chaque semaine. Même chose en Amérique du Nord. Et pour préserver l'énergie, nombre de pays mettent en place des couvre-feu. Les lumières et néons des grandes villes s'éteignent à minuit. 14 milliards d'habitants. C'est un poids énorme pour notre planète. Bientôt, nous devrons faire des sacrifices majeurs. Mais ce ne sera pas suffisant. Le manque d'eau se fait sentir. Le rationnement va devenir de plus en plus drastique. La Chine attend désespérément l'aide étrangère. Les nouvelles fermes n'ont pas produit les récoltes dont le pays a besoin. Washington a déclaré un nouveau prolongement de la loi martiale qui dure maintenant depuis 3 ans. Des batailles rangées entre la police et les gangs sont survenues dans tout le pays. Voilà 3 ans que la population mondiale a doublé pour atteindre les 14 milliards d'êtres humains. Le monde devient de plus en plus dangereux. Des centaines de millions de personnes sont au chômage. Elles vont de ville en ville à la recherche d'un emploi et de nourriture. La hausse des prix, la crise économique, la colère et le désespoir conduisent à la violence. On pille des maisons pour trouver de la nourriture et de l'eau. L'ordre public n'est plus qu'un souvenir. Le développement massif des centrales électriques provoque une pollution constante. En Chine, 75% de l'électricité provient du charbon. Les fumées masquent la lumière du soleil. La journée a encore été sombre à Beijing. La ville est asphyxiée par un épais nuage de pollution. La Chine défend sa décision de doubler le nombre de centrales au charbon pour alimenter les logements et l'agriculture. La tentative désespérée de la Chine asphyxie également l'Amérique du Nord. Le jet stream transporte la fumée et les toxines vers la Californie. A Los Angeles, le smog venu d'Asie vient se mêler à la pollution produite par 5 millions de voitures. La ville est enveloppée dans un épais nuage de pollution. Et l'Amérique du Nord n'est pas seule dans ce cas. Nous avons une alerte à la pollution pour le 8e jour consécutif. Il est conseillé aux personnes âgées et souffrant de difficultés respiratoires de rester chez elles. A Londres, les effets de la pollution sont dramatiques. En 1952, le smog avait causé la mort de 12 000 personnes. Cette fois, le bilan est bien pire. Le nuage de pollution dure depuis des semaines. Des dizaines de milliers de londoniens meurent. Nos ressources naturelles s'épuisent. Des émeutes ont éclaté ce matin. Il faut maintenant faire 3 heures de queue pour obtenir sa ration d'eau. La garde nationale veille sur les fontaines publiques pour maintenir l'ordre. A Los Angeles, l'eau est de plus en plus rationnée. Chaque foyer n'a droit qu'à quelques heures d'eau par jour. On fait la queue pour accéder aux fontaines publiques. Allez, viens, viens ici. Laissez-le. 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 Los Angeles est alimenté par d'immenses agduques. Il serpente à travers le désert sur des centaines de kilomètres pour apporter l'eau du fleuve Colorado. Mais la ville n'est pas la seule à dépendre du Colorado. 25 millions de personnes installées dans les états voisins contribuent à assécher rapidement le fleur. L'industrie est également touchée. Il faut plus de 300 000 litres d'eau pour faire une tonne d'acier. Le secteur de la construction est le plus gros consommateur d'acier. Le manque d'eau paralyse le boom de la construction. Pour trouver de l'eau, les villes côtières se tournent vers la mer. Ainsi, Los Angeles table sur des usines de désalinisation pour fournir de l'eau à une population de 20 millions d'habitants. Les exploitations agricoles comptent parmi les plus gros consommateurs d'eau. Comme Los Angeles, les fermiers de l'Ouest américain dépendent de l'eau du fleuve Colorado. On en a accumulé des réserves dans le barrage de Hoover. Mais son niveau est en chute libre. Les hommes prélèvent des milliards de litres de plus que le fleuve ne peut en fournir. Et le manque d'eau n'est pas le seul problème dont souffrent les fermes. Pour obtenir des récoltes plus importantes, les agriculteurs utilisent plus d'engrais et de pesticides qu'ils ne l'ont jamais fait. Dans les océans du globe, de nombreuses espèces de poissons ont déjà disparu. Pour combler cette perte, les fermes piscicoles se développent. On élève des millions de poissons. Mais c'est loin d'être suffisant pour nourrir la planète. Des populations affamées migrent vers les pays qui possèdent le plus d'eau et de nourriture. La Maison-Blanche a annoncé l'arrêt total de l'immigration, le premier de l'histoire du pays. La police est chargée de contrôler les identités pour enrayer l'immigration illégale. La situation est devenue inextricable. De nombreux pays sont au bord du gouffre. La violence est partout. La nourriture, nulle part. Et bientôt, les fermes vont cesser de produire. Selon les Nations Unies, l'Afrique centrale est désormais une zone sinistrée. 30 millions de ceux qu'on appelle les réfugiés de l'eau sont sur les routes. Les nouveaux logements de Manhattan vont réduire les besoins de la ville en eau. Mais la construction de nouveaux bâtiments a pris un retard considérable. Voilà 7 ans que la population mondiale a doublé. A New York, les campements de fortune de Central Park ont disparu, remplacés par une forêt de gratte-ciel et de chantier. Mais le manque d'eau et d'électricité retarde de plusieurs années la construction de nouveaux bâtiments. Cette crise semble insurmontable. Dans les rues, la vie aussi a changé. Après des années d'embouteillage permanent, il a été décidé de fermer la ville aux voitures. Les banlieusards doivent désormais emprunter les transports publics. La dernière fois que les rues de Manhattan avaient été fermées, c'était après les attentats du 11 septembre 2001. Les rues sont entièrement dévolues aux piétons, aux vélos et aux bus. La production d'énergie a changé elle aussi. Pour alimenter 620 millions de personnes en électricité, les Etats-Unis avaient entrepris la construction de dizaines de réacteurs nucléaires. Certains sont désormais opérationnels. Mais cet immense effort ne fournit que 25% d'énergie supplémentaire. Pour compenser, on tire parti des forces de la nature. Dans le désert de l'Arizona, on a installé des centaines de panneaux solaires. D'autres pays ont choisi d'exploiter le vent. Mais il faut 10 000 éoliennes pour fournir de l'électricité à 10 millions de foyers. Et parfois, le soleil ne brille pas et le vent ne souffle pas. La majeure partie de cette électricité est destinée aux villes. A Los Angeles, 2000 personnes logent dans cet immeuble. Les familles qui y vivent utilisent deux fois moins d'électricité que celles qui habitent dans des maisons. Dans un monde qui compte 14 milliards d'habitants, les villes sont donc la solution la plus économique. Mais à Los Angeles, la crise de l'eau continue. La ville a ouvert une douzaine d'usines de désalinisation de l'eau. Mais l'énergie nécessaire à leur fonctionnement fait grimper le prix de l'eau. Son transport est également prohibitif. L'eau est plus lourde que l'essence. Et elle doit être traitée pour devenir potable. La crise de l'eau affecte aussi durement les campagnes. Les fermes du Midwest dépendent d'un immense lac souterrain appelé l'aquifère d'Ogalala. Il fait la taille de la Californie. La population est alimentée par les pompes reliées à l'aquifère. Cette nappe s'est formée au cours de millions d'années, à mesure que l'eau de pluie filtrait à travers le sol poreux. Mais au bout de sept années d'exploitation intensive, les nappes souterraines de l'Ogalala sont en train de s'assécher. Les récoltes de l'année destinées à nourrir le monde sont ruinées. L'eau utilisée dans le monde vient pour les deux tiers de l'irrigation. Mais les nappes du monde entier sont en train de disparaître. Or, de nombreuses villes en dépendent. Mexico compte désormais 36 millions d'habitants. La capitale mexicaine tire directement son eau d'un immense aquifère situé juste sous la ville. Mais les tuyaux qui apportent l'eau fuient. Les fondations des bâtiments sont peu à peu grignotées. Et les effondrements se multiplient. La plus grande cathédrale de Mexico s'est effondrée aujourd'hui. Le terrain sur lequel elle reposait a brutalement cédé. On estime que 200 personnes se trouvaient à ce moment-là dans le monument. Mexico est une ville sinistrée. Elle commence à se vider de ses habitants. Et ce n'est pas la seule. Il devient impossible de vivre dans beaucoup de pays. Du fait de la pollution et du manque d'eau. Cette crise déclenche des mouvements migratoires inédits dans l'histoire de l'humanité. C'est la pire crise humanitaire de l'histoire. Les réfugiés de l'eau sont de plus en plus nombreux. Des millions de gens sont jetés sur les routes. Une population désespérée et affamée se masse aux frontières de nombreux pays. Ils réclament avant tout de l'eau. Il y a désormais dix ans que la population mondiale a doublé. Des centaines de millions de gens quittent leur ville et leur village. Le long des côtes de Californie, de nombreuses usines de désalinisation ont cessé de fonctionner. Cette ville, qui comptait autrefois 20 millions d'habitants, est déserte. Les immeubles d'habitation construits après le doublement de la population sont abandonnés. Le rêve californien s'est évanoui. Il dépendait de l'eau stockée dans de vastes réservoirs sur le fleuve Colorado. Mais ces derniers sont pratiquement vides, asséchées par des villes trop peuplées et des exploitations agricoles trop gourmandes en eau. Les fermes sont privées d'eau. Les agriculteurs n'ont plus le choix. Ils doivent quitter leur terre. Ils se joignent à l'exode vers le nord. Leur destination ? N'importe où. Pourvu qu'il y ait de l'eau et l'espoir de survivre. Mais c'est un voyage périlleux. Il est dangereux de boire l'eau des mares et des ruisseaux. Ils sont remplis de pesticides et d'engrais liés à la surproduction agricole. Dans le pays, le prix du litre d'eau atteindrait désormais 7,50 dollars. Le ministère de l'agriculture vient de confirmer que les aquifères ont atteint leur niveau historique le plus bas. L'eau est désormais plus précieuse que l'essence. Nous avons besoin d'environ 2 litres d'eau par jour. Si nous en sommes privés, notre corps commence à se déshydrater au bout de 2 jours. Nous cessons d'uriner et de suer. Une fatigue intense survient. On commence à perdre conscience. Et si on ne boit pas très vite, c'est la mort qui nous attend. L'eau est de plus en plus polluée. Les affluents du Mississippi transportent des produits chimiques. Et le fleuve les rejette dans le golfe du Mexique. Les engrais accélèrent la croissance des algues. Elles s'étendent sur des kilomètres carrés à la surface des mers. En se décomposant, elles aspirent l'oxygène de l'eau. Le résultat, c'est un désert flottant. Les poissons ne peuvent plus respirer. Les plantes périssent. La pollution contamine peu à peu toute la planète. Après des années de surproduction agricole, la terre est dévastée. En Afrique, le Sahara gagne du terrain et oblige 100 millions de personnes à quitter leur terre. En Amérique du Nord, les réfugiés de l'eau se dirigent vers le plus vaste réservoir mondial d'eau douce. Les grands lacs. Ils se sont formés à la fin de l'ère glaciaire, il y a douze mille ans. L'eau qu'ils contiennent est le résultat de la fonte des glaciers. Des millions de gens se dirigent vers leurs rives. La population de Chicago, Détroit et Toronto explose. Il existe d'autres réserves d'eau douce. Les deux tiers de l'eau douce mondiale sont prisonniers des glaces polaires arctiques. Au pôle Nord, on dynamite des pans entiers de banquises. On remorque ensuite les icebergs vers les villes côtières. Les millions de personnes qui ont quitté le sud pour les grands lacs vivent dans des conditions terribles. Ils s'entassent dans d'immenses campements de fortune aux environs des villes. Le doublement de la population a entraîné le plus grand mouvement migratoire de l'histoire. Mais le pire est encore à venir. La population mondiale est en chute libre. La Chine ne compte plus que 700 millions d'habitants contre 2 milliards il y a 35 ans. En Afrique, pour la première année depuis ce qu'on a appelé la grande famine, la population n'a pas baissé. En 10 ans, 1 milliard de personnes sont mortes de faim et de soif. Les Etats-Unis ont annoncé que la population comptait 150 millions d'habitants, contre un chiffre record de 600 millions. Il y a maintenant 35 ans que la population a doublé. Près des lacs, les villes se sont développées jusqu'à atteindre 35 millions d'habitants. Les grattes-ciels ont poussé comme des champignons. La nuit, ces gigantesques cités brillent de mille feux. Mais le reste de l'Amérique du Nord est plongé dans le noir. Les villes, autrefois si actives, ont été abandonnées. En Grande-Bretagne, en France, aux Etats-Unis, l'économie s'est effondrée dans toutes les régions situées trop loin de l'eau. La quasi-totalité des plaines du Midwest a été abandonnée par manque d'eau. Ces plaines étaient irriguées par l'eau pompée dans l'aquifère de Galala. Mais 35 ans passés à tenter de nourrir une population dédoublée ont pratiquement asséché la nappe. Peu à peu, pourtant, la pluie et la neige font remonter son niveau. Mais il faudra des années pour remplacer l'eau que les humains ont exploitées. Des milliards de gens sont morts de faim et de soif. Le monde ne peut nourrir une telle population. Après 35 ans de déclin, la population de la Terre s'est enfin stabilisée. Elle ne compte plus que 4 milliards d'habitants. La planète renaît. Dans les océans, les stocks de poissons que nous avions épuisés se recomposent lentement. Les forêts regagnent les zones qu'elles occupaient avant l'installation de nouvelles exploitations agricoles. Pour la première fois depuis des décennies, les fleuves coulent sans entrave. Ils ne sont plus captés par des barrages, ni dérivés pour l'irrigation. Le niveau des réservoirs du fleuve Colorado remonte. Tout ceci n'était qu'une fiction. Un aperçu d'un monde soudainement frappé de surpopulation. Mais des millions de gens connaissent déjà la fin. De nombreuses villes sont déjà surpeuplées. La pauvreté gagne du terrain. Dans les années à venir, cette situation va probablement empirer. Pour certains, nous avons déjà atteint la limite que la planète peut supporter. Et pourtant, la population mondiale continue d'augmenter. 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 Sous-titrage FR ?